Générique ... Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce jeudi 3 septembre. Une nouvelle rentrée, de nouveaux bâtiments et forcément des jeunes un peu perdus. Les élèves du collège Charles-Milsando de Châlons ont débuté cette nouvelle année scolaire dans des locaux tout neufs. Comment s'est déroulée cette première rentrée ? Réponse dans cette édition. Les prix des carburants à la baisse dans les stations-services du département. Le litre de gazole s'affiche parfois à 1,04€, 1,22€ pour l'essence, du jamais vu depuis 5 ans. Évidemment, cela ravit les automobilistes. Et puis l'été indien, c'est ce qu'espèrent les touristes qui choisissent de venir passer leurs vacances au mois de septembre dans notre département. Après le bon bilan de juillet et d'août, les professionnels semblent également satisfaits des réservations prévues pour cette arrière-saison. Mais auparavant, ces images de tracteurs en plein cœur de la capitale, Paris, point de convergence de la colère et de l'exaspération des agriculteurs français. Entre 1 300 et 1 700 tracteurs ont bloqué la circulation sur le périphérique parisien. Avant de se retrouver, place de la nation. Des représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs ont été reçus au Sénat, à l'Assemblée nationale, mais également par Manuel Valls à Matignon. Ils ont rappelé aux parlementaires et au gouvernement leurs difficultés. Ils réclamaient le respect des engagements sur les prix du lait et de la viande, mais également un allègement des normes et des charges. Revendications en partie entendues par Manuel Valls. Le Premier ministre a annoncé une série de mesures complémentaires au plan d'urgence de juillet dernier. Une année blanche pour le remboursement des dettes bancaires pour les agriculteurs en difficulté. Et une prise en charge également des intérêts d'emprunt et des cotisations sociales. Écoutez ce que pense de ces annonces le vice-président des jeunes agriculteurs de Vendée, Cédric Grelier, a joint cet après-midi à Paris. C'est des parties de mesures qu'on ne peut pas espérer attendre. Mais ce qu'on attend d'avant tout, c'était quand même une des mesures sur le prix. Sur le prix, que ce soit en lait ou en différentes viande aussi. C'est vrai que l'année blanche, qu'ils ont parlé, tout ce qui est des diminutions de charges, sera toujours bienvenue. Même si on sait très bien qu'il va falloir remplir des dossiers encore pour les prix d'eau. Une crise de l'élevage qui sera au cœur d'un sommet européen prévu à Bruxelles lundi. D'ici là, de nouvelles actions sont envisagées. Dès demain, en Vendée, la FDSEA et les jeunes agriculteurs ont prévu de dénoncer les prix du lait payés aux producteurs en ciblant certaines marques dans les rayons des supermarchés. Deux jours après la rentrée, la mobilisation continue dans certaines écoles pour protester contre la fermeture ou la non-ouverture de classes. Hier, un comité technique s'est réuni à l'inspection d'académie pour décider des dernières mesures. Aucune décision n'a été définitivement enterrinée en raison du refus des syndicats. Pour le moment, 8 ouvertures de classes sont envisagées ainsi que l'annulation de 12 mesures de gel. C'est-à-dire qu'après comptage des élèves, le nombre de classes est maintenu. Selon les syndicats, la direction académique envisage par ailleurs 4 fermetures de classes. A Saint-Pierre-le-Vieux, Lille-d'Olonne, Saint-Martin-de-Frégnon et à l'école Lafra-Dinière de Saint-Hilaire-de-Riez. Les syndicats espéraient aussi des ouvertures de classes dans 6 écoles du département au vu des effectifs. Des ouvertures qui auraient été refusées à Cugan, à Moutier-les-Mofets ou encore à l'école Léonce-Gluard de La Roche-sur-Yon. Et selon les syndicats, la situation d'une dizaine d'autres écoles n'a même pas été étudiée lors de la réunion d'hier. Les représentants du monde enseignant ont donc décidé de rejeter cette carte scolaire à l'unanimité, une première selon eux, dans le département. Le gros point noir qu'il y a eu cette année, puisque c'est historique dans le département, que la rentrée soit bloquée comme ça au 2 septembre. Ce qui a vraiment posé souci, c'est qu'il y a 13 écoles qui ont été mises en difficulté avec des enseignants qui étaient retirés au mois de juin. Alors que les effectifs, comme les directrices et les directeurs le prévoyaient, ne nécessitaient pas ces mesures-là. Et du coup, ce sont 13 écoles qui ont été désorganisées alors qu'il n'y avait aucune nécessité à le faire. La directrice académique l'ayant fait parce qu'elle panique un petit peu, elle voit qu'elle ne va pas avoir assez de moyens pour sa rentrée. Et de son côté, la directrice académique de Vendée n'a pas pu être jointe. Une nouvelle réunion sur cette carte scolaire. La dernière aura lieu mercredi prochain, le 9 septembre. On l'évoquait hier soir, les élèves du collège Charles-Milsando de Chaland ont fait leur rentrée dans de nouveaux locaux. L'établissement a déménagé dans le courant de l'été pour intégrer des bâtiments tout neufs. Près de 870 élèves vont y étudier cette année. Des enfants, mais aussi des professeurs qui vont devoir prendre leurs repères au sein de cet établissement. Et forcément, ce matin, dans les couloirs, certains étaient déjà perdus. Reportage Pierre Dalissieux. A peine arrivé que c'est déjà le sujet de conversation en ce premier jour de classe pour les cinquièmes, quatrièmes et troisièmes. Le nouveau collège est sur toutes les lèvres et chacun a déjà son petit avis. Il est trop bien le collège. Il est trop beau en plus. Le cours est un peu plus petit que dans l'ancien. Par rapport à celui de l'année dernière, tout a changé. Il n'y a pas beaucoup de marches à monter. Il n'y a qu'un étage. En fait, moi, j'aime bien l'extérieur. C'est bien l'extérieur, mais l'intérieur, c'est vraiment bien dedans. Moi, je n'arriverai pas à me repérer. Dans la salle des profs, on profite des derniers instants de calme. Ici aussi, le nouvel établissement fait parler de lui et provoque chez beaucoup de professeurs comme une envie de renouveau. Avec les nouveaux murs, c'est une nouvelle dynamique qui se met en place. C'est un peu déstabilisant parce qu'on avait un peu nos habitudes, mais non, c'est chouette. Nouveau matériel, nouvelle salle, matériel tout propre. Non, non, c'est vraiment très, très agréable. Ça donne envie de faire plein de projets. Ça booste un petit peu. Et comme à chaque rentrée, il y a les retardataires. Sauf que ce matin, beaucoup d'entre eux n'ont jamais mis les pieds dans ce collège. À la vie scolaire, on est donc un peu plus indulgent. Je pense qu'on en a beaucoup ce matin qui sont perdus, qui ne savent plus où est le bâtiment A, bâtiment C. Mais ça va aller. Voilà, ça va être le premier jour où ils sont un petit peu perdus dans ce grand bâtiment, nouveau bâtiment. Dans les classes, si tout est neuf, les élèves, eux, le sont moins. Ce professeur de mathématiques les a tout de suite placés lui-même, histoire de démarrer sur de bonnes bases. Certains, je les connaissais déjà depuis l'an dernier. Donc on positionne les élèves dans la salle de sorte que ça se passe le mieux possible et le plus facilement possible. Vous savez déjà qui est là ? Certains, oui. On a déjà repéré certains élèves. On commence à avoir l'habitude. 9h moins 20, ça y est, les couloirs sont vides. Tout le monde a rejoint sa classe. L'année scolaire 2015-2016 peut enfin démarrer. Ce chiffre à présent, 600. C'est le nombre d'élèves supplémentaires enregistrés pour cette nouvelle année scolaire par l'enseignement catholique de Vendée. Ils sont près de 63 200 à avoir fait leur rentrée dans un des établissements privés du département, dont plus de la moitié dans les écoles maternelles et élémentaires, des écoles qui sont restées à la semaine de 4 jours. La réforme des rythmes scolaires, c'est d'ailleurs l'un des chantiers que va mener l'enseignement catholique en Vendée ces prochains mois. Nous avons décidé, une recommandation, de rester sur la semaine à 4 jours, à la fois pour cette année et la rentrée prochaine. Mais nous avons aussi décidé d'agir et de travailler avec une chronobiologiste, Madame Lecomte, pour nous aider à adapter le rythme de l'enfant et partir du rythme de l'enfant pour aller vers les rythmes des apprentissages. Et il y a donc une vingtaine d'écoles qui expérimentent, ici ou là, de nouvelles façons de travailler en fonction du rythme de l'enfant. – Un mot de politique qui est le décès la nuit dernière de Jean-Luc Préel, député centriste de Vendée pendant 4 mandats, de 1988 à 2012. Il avait également été conseiller municipal de La Roche-sur-Yon pendant 18 ans, élu également au Conseil général puis au Conseil régional. Médecin de profession, c'était un des spécialistes de questions de santé, nommé notamment vice-président de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Il avait 74 ans, une disparition qui a suscité des réactions de nombreux élus du département aujourd'hui. La consommation de carburant a grimpé de 3,5% durant l'été. Les Français semblent avoir pris davantage leur voiture. Les départs en vacances sont une explication, mais les prix des carburants y sont sans doute pour quelque chose. Ils ont atteint leur plus bas niveau depuis 5 ans. Le litre de gazole est ainsi passé sous la barre d'un euro dans certaines régions françaises. Ce n'est pas encore le cas en Vendée, mais depuis plusieurs semaines, les prix sont à la baisse dans les stations-services. Et l'audi Pépin s'est rendu à Marreuil-sur-Laye aujourd'hui. 1,04€ le gazole, c'est ici dans cette station de Marreuil-sur-Laye qu'il fallait s'approvisionner aujourd'hui pour trouver l'essence la moins chère de Vendée. De quoi faire beaucoup d'heureux. 1,04€, il est ailleurs à 1,07€ ou quelque chose comme ça. Oui, je fais une petite économie. Le prix du gazole est quand même assez cher et c'est bon de savoir qu'à côté de chez nous, les prix sont plus bas. Ça fait plaisir, oui, ça fait plaisir que ça ne soit pas cher. Quand ça passera en dessous de la barre d'un, là, on sera content. On vient du Portugal, elle est à 1,50€. Donc ici, 25 centimes, là, on a fait. Oui, oui, ça c'est important. Une baisse qui s'explique en partie par la chute des cours du pétrole mais aussi par la distance qui sépare cette station de son lieu d'approvisionnement. Nous le faisons livrer par La Rochelle, qui est à peu près à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Le prix du transport n'est pas trop impactant sur le prix du carburant. Forcément, mes collègues qui sont à La Roche-sur-Yon ou par exemple à Montaigu vont payer plus cher le transport et seront forcément un peu plus chers que moi. Un peu plus chers, mais finalement pas de différence significative entre les stations de Vendée du Sud ou du Nord. À 1,00€ près le plein, toutes les stations affichent un prix intéressant. L'un des plus bas depuis 5 ans. À La Roche-sur-Yon, le prix le plus bas pour le gasoil est à 1,47€. Même tarif, à Chalans, un peu plus cher au Sable d'Olonne avec 1,059€ le litre de gasoil. Suivi de près par Fontenay, où la station la moins chère le propose à 1,068€. Et enfin, aux herbiers, le litre est à 1,073€. Reste l'exception de la Vendée, l'île-dieu, où le gazole se vend à prix d'or, 1,59€ le litre. Avec une telle différence, le plein sur l'île-dieu est 20€ plus cher qu'à La Roche-sur-Yon. Un mot de musique avec le début demain de Facécy. C'est la 18e édition du festival de Mouilleron le Captif. Avec pour tête d'affiche cette année M. Pokura, Brigitte, le groupe Trian ou encore Magic System. L'an dernier, 12 000 personnes avaient participé au festival. Les organisateurs en espèrent 15 000 jusqu'à dimanche. Première note de musique dans le parc de Beaupuis. Demain, donc, à 19h. Et puis, fin septembre, ce sont près de 500 cavaliers qui sont attendus sur la plage de Saint-Jean-de-Mont pour la 14e édition de Caval Océane. C'est l'une des manifestations équestres les plus importantes en France. Pendant deux jours, au rythme des marées basses, des animations, des spectacles, des épreuves de sauts d'obstacles sont organisées sur le sable, juste en bord de mer. Caval Océane aura lieu les 19 et 20 septembre. Thème retenu cette année, les jeunes talents. Écoutez la responsable de l'organisation. L'état d'esprit de Caval Océane, c'est qu'on puisse pratiquer aussi. Donc, il va y avoir de proposer des baptêmes à cheval, des baptêmes en poney, des balades en attelage sur l'esplanade. Et puis, des pratiques plus atypiques aussi. On va pouvoir faire une balade accrue dans l'eau, en maillot de bain. Donc, ça, c'est sur réservation auprès du centre équestre. Et découvrir des nouvelles pratiques qu'on connaît moins, comme le horseball, en fait. Un mélange de rugby et de basket à cheval très dynamique, des règles simples et un sport très vif. Et Caval Océane, c'est l'un des événements qui dynamisent ce mois de septembre dans le département. Une arrière-saison, justement, qui s'annonce bonne pour les professionnels du tourisme en Vendée. A l'image de juillet et août, 78% des responsables de camping, d'hôtels, estiment que les réservations pour ce mois de septembre sont équivalentes ou supérieures à l'an dernier. Sentiment plus mitigé pour les propriétaires de meublé et de chambres d'hôtes, qui ne sont que 55% à afficher leur satisfaction. Un temps encore agréable, moins de monde et des tarifs moins chers. Voilà ce qui pousse les touristes qui le peuvent à choisir septembre plutôt que la haute saison. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs mois de l'année après juillet et août pour les professionnels. Exemple à Saint-Jean-de-Mont, Cyril Guillet. A l'heure où une bonne partie des Français a repris le chemin des bureaux, chaque année, ils sont nombreux à préférer décaler leurs vacances pour profiter dans le calme du littoral vendéen. C'est une première. Les enfants ayant grandi et partent sans nous, donc on s'habitue à partir en décalé. On n'est pas les uns sur les autres, on peut se balader tranquillement. C'est pratique. Quand on voit le monde à la télé au mois de juillet, on se dit qu'on a de la chance au mois de septembre. Parmi ces chanceux, beaucoup de retraités bien sûr et de nombreuses familles avec des enfants en bas âge. Le calme, le beau temps, il y a encore quelques commerces ouverts, donc c'est très agréable. Et puis il y a pas mal d'activités, donc on profite des années où on n'est pas encore soumis aux contraintes scolaires. Je pense qu'après, on aura beaucoup moins de flexibilité et on sera obligé de venir en juillet et août avec le monde. Autre argument avancé pour profiter de la douceur des rayons du soleil du mois de septembre, le prix. Sur les locations, nous, ce qu'on peut constater, c'est qu'entre la période, la première quinzaine d'août et la première quinzaine de septembre, on trouve quasi 52%. Un soleil bien présent, du calme et des tarifs attractifs. Ici, à Saint-Jean-de-Mont, le mois de septembre est de plus en plus prisé par les touristes. Le mois de septembre et l'automne, de manière générale, connaît une forte fréquentation et une forte progression. Ça représente aujourd'hui 17% de notre fréquentation touristique globale et donc l'enjeu est évidemment très important pour une station comme Saint-Jean-de-Mont. Un chiffre en constante évolution dû à l'augmentation, entre autres, des résidences secondaires sur la commune, ainsi que la multiplication des séjours courts. Et ceux qui ont encore la chance d'être en vacances vont pouvoir profiter du soleil demain. Il y aura quelques nuages, principalement dans l'après-midi et dans l'intérieur des terres. 9 à 13 degrés, ce sont les températures prévues pour la matinée. 18 à 20 seulement au meilleur de la journée. Armel Pavageau vous en dit plus dans un instant. On se quitte sur ces images de Mouilleron le Captif, on en parlait. Le festival FACECI débute demain soir. Et cet après-midi, les techniciens étaient en train de monter la scène. Sur l'ensemble du week-end, 600 bénévoles seront mobilisés. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada